yo les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on s'intéresse à la partie 2 de sky striker donc la dernière fois on a vu tous les cartes de l'archétype et aujourd'hui on va voir les cartes qui peuvent être jouées avec ss qui ne sont pas de l'archétype donc voilà vous avez un petit topo à l'écran de ce qu'on va voir aujourd'hui et on va passer du coup avec les cartes donc pour commencer déjà au niveau des autres mons qu'on va jouer dans ss il n'y en a pas forcément à part des entraps ou alors pancraceratops à quel je pense actuellement mais sinon il n'y a pas beaucoup d'autres mons qui vont être jouées parce qu'on n'a pas forcément envie d'en jouer on va plus jouer des magies pour potentiellement profiter de les envoyer au cimetière et ensuite d'avoir les deuxièmes effets des cartes sky striker donc au niveau des entraps pour moi dans ss il y en a juste une qui est vraiment très cool c'est gamma ce que gama elle a besoin qu'ils aient aucun monstre sur le terrain pour s'invoquer spécialement une activation d'un monstre de l'adversaire et le détruire l'avantage c'est comme on joue beaucoup de magie gama va être très utile en tant que premier et en tant que deuxième donc par exemple si vous faites plein de magie qu'ensuite vous finissez par engage l'adversaire va peut-être faire une hache et gama va potentiellement annuler la hache du coup vous allez résoudre votre effet et en plus vous allez avoir deux ventes sur le terrain donc c'est très pratique franchement je la trouve vraiment vraiment forte dans ss c'est même pour moi l'archétype qui en profite limite le plus donc voilà ce niveau là pour moi c'est vraiment celui que je kiffe le plus dans ss ensuite on a d'autres monstres j'ai mis Nibiru en exemple on a d'autres monstres par rapport à ce que vous avez envie de jouer ce que vous avez envie de vous préparer contre des haches blossom vous pouvez avoir des des gosses belles un peu tout ça ça dépend vraiment des gens et pour moi le deuxième qui reste obligatoire dans le deck ça va être effect veiller qui est tout simplement magicien syntoniseur et qui va être en même temps une end trap donc pourquoi effect veiller je vous expliquerai ça en détail mais c'est surtout pour la loupe avec alphibrax selen et access code mais clairement ça reste quand même de base une bonne end trap donc voilà ensuite on va passer du coup aux magies donc au niveau des magies on va voir déjà les basiques qui peuvent être joués c'est les x1 donc on a déjà terra qui est juste ici et mine donc la possibilité dans ss c'est de jouer une terra plus un ou deux terrains ss plus une mine donc ça nous laisse quand on pioche terra la possibilité d'aller chercher ou quelque chose de l'archétype si on a besoin de lancer l'archétype ou une mine son envie de bloquer l'adversaire donc c'est intéressant en plus mine de la piocher c'est jamais trop un souci surtout dans ss vu qu'il y'a pas beaucoup de monstres donc clairement c'est intéressant et la deuxième one of qu'on peut voir dans le deck c'est renfort de l'armée qui nous permet d'aller chercher tout simplement nos monstres ss rose et ray quand on en a besoin donc ça fait un accès de plus à l'archétype donc pourquoi voilà ce niveau là ensuite on va avoir aussi possibilité de jouer des peaux donc pour moi c'est peau des désirs ou alors peau de prospérité c'est possible mais franchement je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup envie de jeter des cartes qu'on a dans l'extra deck en zone banni donc je préfère peau des désirs l'avantage de peau des désirs c'est que dans le deck on a juste besoin d'aller chercher notre engage du deck pour ne pas la bannir avec notre peau des désirs parce que c'est la carte qu'on a vraiment besoin pour avoir un maximum de ressources et avoir le maximum de chances de gagner contre l'adversaire donc le principe ça va être d'aller chercher notre engage et seulement ensuite de faire notre peau des désirs et pouvoir récupérer des ressources tout en limitant ce qu'on va envoyer à la case mais je trouve très intéressant ensuite on va parler maintenant des magies qu'on peut voir un petit peu dans ss tout simplement les magiques qui sont fortes et du coup qu'on va mettre dans ss parce que quand elles vont au cimetière ça va nous permettre d'activer nos prochaines cartes ss avec le deuxième effet comme engage donc voilà voilà tout simplement pourquoi donc on a déjà lightning storm qui est peut-être plus honnêtement jouer en side pour ss mais c'est possible comme de le jouer ça détruit toutes les magies pièges ou tous les monstres en position d'attaque ça peut vraiment raser des choses et en plus c'est une magie donc très intéressante ensuite on a ttt pareil très intéressante parce que ça nous donne trois possibilités différentes en plus on peut prendre des monstres de l'adversaire donc dans ss c'est pratique parce qu'on peut taper avec donc on peut même se servir de ttt pour faire des otk on peut envoyer une carte de la main de l'adversaire dans son deck et on peut piocher deux cartes donc possiblement c'est une magie qui va nous permettre d'envoyer une magie au cimetière plus piocher deux cartes donc c'est très intéressant aussi ensuite on a fusion de la destinée donc pour le coup je vais pas expliquer tout ce qu'on fait avec fusion de destinée parce que je le fais à chaque fois donc voilà fusion de la destinée avec phoenix enforcer la seule différence avec ss c'est que je trouve que ça en profite encore une fois un petit peu plus parce que phoenix enforcer va nous permettre de détruire certaines cartes ss sur notre terrain plus des cartes de l'adversaire dans certains cas donc par exemple d'envoyer le terrain au cimetière ça peut être intéressant pour invoquer une rail depuis le deck pour avoir un accès à l'archétype et l'avantage aussi de phoenix enforcer c'est que ss on a besoin des zones mais de la de nos zones monstre main qui soit vide pour activer par exemple ancre qu'on a vu dans la première vidéo et le fait qu'il pouvoir il va pouvoir se détruire le même plus une carte de l'adversaire va nous permettre toujours d'avoir notre monstre main vide après bien sûr faut gérer nos bails avec lui pour toujours avoir la possibilité de faire nos effets au bon moment mais clairement il est très intéressant parce que il peut nous permettre de détruire nos cartes quand c'est utile et en plus il peut se retirer de la zone monstre main et revenir à chaque tour donc très intéressant dans ss je trouve ensuite petite loupe qu'on voit aussi dans le deck qui peut être intéressante c'est là le petit truc c'est furiel bruyelle goose donc ça nous permet d'envoyer une magie piège depuis notre deck au cimetière et on peut en activer qu'une par tour ça en général on va en jouer deux plus la fusion métal fausse donc le principe vraiment de ce petit cette petite engine c'est vraiment d'envoyer des cartes magie rapidement au cimetière donc par exemple rien qu'avec ça on en envoie déjà deux donc si on en avait une préalablement on arrive déjà aux trois magies dans notre cimetière pour pouvoir activer en gauge donc c'est très intéressant après je l'ai vu c'est un petit peu moins joué actuellement mais ça reste jouable et en plus une fusion métal fausse quand elle est au cimetière quand on n'a plus besoin de l'avoir au cimetière parce qu'on a déjà trois magies ou parce qu'on a envie de faire autre chose on peut la renvoyer dans le deck et repiocher un donc en plus elle permet de se recycler donc c'est très pratique ensuite on va avoir en magie rapide droplet qui reste vraiment une excellente carte surtout d'un SS comme je vous disais d'envoyer des magies au cimetière c'est pas forcément mauvais donc d'envoyer des cartes magie au cimetière va être des fois bénéfique et en plus on va pouvoir annuler les effets des monstres adverses donc que des avantages avec cette carte là et elle reste vraiment excellente même pour le TK le seul truc qu'il faut faire attention avec droplet c'est que si on fait droplet dans SS on peut plus derrière faire encre sur les monstres vu qu'ils ont déjà leurs effets annulés ça faut bien le noter toujours au niveau des magies rapides il y a typhon qui était joué avant dans SS justement comme je vous disais pour détruire nos propres cartes ou les cartes de l'adversaire mais maintenant qu'on a phoenix en forceur franchement je la trouve inutile donc clairement si vous jouez phoenix en forceur il n'y a pas besoin de typhon par contre si vous jouez pas il y aura possiblement besoin de ces cartes là ensuite on a for beyond calice qui qui est lance interdite en français qui fait partie aussi des cartes très intéressante du du deck qui est beaucoup joué aussi dans beaucoup d'autres decks maintenant elle permet d'annuler un monstre en effet rapide donc ça reste très intéressant en plus c'est une magie donc vraiment cool dans la méta voilà sans plus c'est une carte assez basique mais très intéressante au niveau des pièges de SS on a clairement pas beaucoup de pièges qu'on va jouer il ya possiblement only one qui nous permet enfin qui empêche les joueurs d'avoir le même type sur le terrain donc ça peut complètement bloquer certains adversaires et en plus nous en général avec SS on n'est pas trop bloqué en plus on peut se la détruire quand on veut avec avec phoenix en forceur donc clairement c'est une excellente carte que je trouve très intéressante dans le deck mais par contre qui engage à beaucoup puissent réfléchir parce que faut vraiment pas faire faux pas avec cette carte là parce que ça peut clairement vous bloquer donc only one qui est très intéressant qui peut être joué dans le deck et la deuxième piège qu'on peut jouer ça va être imperme qui peut être efficace en tant que premier et deuxième qu'on peut 7 donc voilà pour moi c'est les deux pièges que je peux voir dans un main dans un main skystriker le reste est un petit peu trop long je trouve après ça reste mon avis voilà pour ça on passe tout de suite à l'extra deck à tout de suite du coup on se retrouve pour l'extra deck qui va être un petit peu plus court que le main donc on a déjà vu tout à l'heure notre phoenix en forceur qu'on peut possiblement jouer dans le deck on peut possiblement aussi jouer une anaconda si on joue en forceur parce que l'anaconda on l'a fait très facilement juste une ray on va faire notre ayaté envoyer un drone au cimetière donc envoyer pardon ça je montre un drone au cimetière on va refaire un drone utiliser n'importe quel de n'importe quelle carte de l'extra deck qui est skystriker et ensuite envoyer les deux au cimetière faire notre pré d'aplante et tour 1 pouvoir faire notre phoenix en forceur et au tour d'après on reviendra sur une loupe ss mais pour un premier tour de faire phoenix en forceur c'est toujours très pratique surtout qu'il ya ça fait qu'une seule carte à utiliser ensuite au niveau de l'extra deck ss il ya ita qui était joué beaucoup à l'époque surtout pour le miroir parce que ça nous permet d'aller chercher la kagari adverse et d'avoir possiblement un peu plus de ressources que l'adversaire elle est intéressante le problème c'est que la place dans l'essai actuellement est très limitée donc je la jouerai pas personnellement mais elle reste quand même jouable ensuite on a le combo que je vous disais tout à l'heure donc c'est avec alphibrax donc le principe c'est juste d'avoir un monstre syntoniseur un monstre non syntoniseur on va envoyer les deux au cimetière on va faire notre alphibrax alphibrax va nous permettre d'aller chercher un monstre syntoniseur depuis le deck et l'invoquer spécialement on va aller chercher notre effect veiller qui est bien un magicien plus syntoniseur ensuite on va envoyer notre christron plus notre effect veiller au cimetière pour faire selen qui a besoin d'un monstre magicien pour s'invoquer selen c'est simple si on a trois magies dans le cimetière elle va avoir trois compteurs enfin minimum trois magies dans un des cimetières d'ailleurs ou sur le terrain je crois tout comme ça c'est vraiment aberrant du coup on va pouvoir réinvoquer spécialement un monstre magicien depuis notre cimetière on va réinvoquer le effect veiller qu'on vient d'utiliser puis ensuite on va envoyer notre selen au cimetière plus notre effect veiller pour faire notre access code access code qui va du coup avoir 5300 attaques grâce à son effet parce que selen est bien une link 3 et en plus access code va pouvoir possiblement bannir des links de notre cimetière de différents attributs pour péter des cartes adverses sans que l'adversaire puisse avoir de réponse donc en plus avec le deck ss access code est vraiment une dinguerie parce qu'ils sont tous déjà d'attributs différents plus selen qui est lumière plus par exemple près de la plante qui est ténèbres on peut vraiment péter énormément de cartes access avec access code dans ss donc voilà pour le petit combo tk et pour finir j'ai mis ni me dire et sous ni dire saut pardon qui est une link générique qui peut beaucoup se jouer dans ss donc ces deux monstres link et pour le coup cette carte là c'est juste que quand elle quand elle est sur le terrain on peut envoyer une carte de chaque joueur au cimetière sans cibler et en plus on l'envoie au cimetière donc c'est vraiment une carte qui est faite pour se débloquer de certaines situations comme dragoon surtout à l'époque donc voilà ça reste une carte jouable pareil on n'a pas beaucoup de place dans l'extra deck donc si vous avez de la place c'est intéressant si vous n'en avez pas il ya d'autres choses peut-être un petit peu mieux à rentrer voilà pour ça j'espère que j'ai été clair dans les explications n'hésitez pas si j'oubliais des choses j'ai vraiment parlé de ce qui est joué principalement dans la plupart des decks il ya sûrement des cartes un peu plus mystérieuses ou ou qui sont qui ont d'autres avantages bien sûr qui peuvent être intéressantes que j'ai sûrement pas parlé dont j'ai sûrement pas parlé excusez moi donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées à quoi entrer dans un ss oui il